Bonjour, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame la Procureure de la République près du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame la Première Vice-présidente et Monsieur le Procureur adjoint en charge de la division GIRS Junalco du Parquet de Paris. Alors on vous auditionne aujourd'hui au format Junalco, juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Je déroule, puisque cette audition est publique et que ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément la maîtrise de la terminologie qui est la nôtre. Je vous remercie très chaleureusement de votre présence ici en réponse à notre invitation convocation devant cette commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à y prendre pour y remédier que nous venons d'entamer depuis deux semaines qui nous amènent jusqu'au début mai pour traiter de cette question importante pour notre pays dont on mesure audition après audition les ravages, les dangers et l'ampleur. Pour entamer nos travaux sous le contrôle du rapporteur Étienne Blanc et des collègues qui sont présents ce matin, je vais commencer par des formalités qui tiennent à la nature de cette commission d'enquête puisque je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du code pénal. Et je vais vous inviter chacune et chacun d'entre vous à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire je le jure. Merci. Ces formalités étant accomplies, je vous propose peut-être qu'on vous laisse dérouler un propos liminaire et puis après vous serez soumis au feu roulant des questions des sénatrices et des sénateurs en commençant par le rapporteur. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, rapporteur, Madame la Sénatrice, Messieurs les sénateurs. En ma qualité de présence de la juridiction parisienne, quelques mots de présentation très très général sur la spécificité de cette juridiction et l'articulation avec l'objet de votre étude et de votre enquête. La juridiction parisienne, comme vous le savez, est la première juridiction de France et par ses caractéristiques voulues par le législateur, nous avons de nombreuses compétences. Des compétences locales, des compétences régionales qui peuvent s'articuler bien évidemment avec des compétences liées à la GIRS, juridiction interrégionale spécialisée, des compétences également nationales et des compétences internationales. Les compétences nationales, puisque la juridiction accueille le siège du parquet national antiterrorisme, le parquet national financier et nous avons également dans différents domaines, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, une compétence particulière. Cela explique que forcément la juridiction parisienne dispose d'effectifs ou d'organisations spécifiques pour répondre à ses attentes. J'insiste sur le fait également que la justice en général et la justice parisienne en particulier a la responsabilité de la portée effective des lois et règlements. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des politiques publiques qui sont votées par la représentation nationale, voulues par l'exécutif et mises en œuvre par l'exécutif, eh bien très fréquemment de nombreux enjeux se règlent devant l'institution judiciaire. Et celle-ci, avec ses caractéristiques et notamment les principes généraux du droit que nous devons mettre en œuvre dans toutes les procédures, a à cœur d'apporter la meilleure réponse possible avec la ressource dont elle dispose. En matière de lutte contre les stupéfiants, ce que je peux dire, c'est que bien évidemment, nous avons de nombreux services qui sont saisis de ces matières, qu'il s'agisse des services de droit commun qui gèrent un grand nombre de procédures, 30 juges d'instruction, de nombreux chambres correctionnelles, des juges de l'application des peines et des juges des libertés de la détention qui sont également très engagés en cette matière. Nous avons la spécificité aussi d'accueillir, Madame la procureure le détaillera beaucoup mieux que moi, la compétence de la juridiction nationale, lutte contre la communauté organisée, la Junalco, votée et décidée et mise en œuvre en 2019 et qui aujourd'hui fait partie de notre paysage avec, je dirais, la volonté de la part de la juridiction de donner une attention particulière aux différentes procédures qui relèvent de cette matière, notamment avec des juges d'instruction qui sont au nombre de neuf désormais, animés par Madame Alexis qui est à mes côtés, elle vous précisera les spécificités des enquêtes qui y sont menées et qui sont tous des magistrats expérimentés, des magistrats aguerris sur la coopération internationale les techniques d'enquête, la procédure pénale en général et qui portent de très très importantes procédures. Nous avons également depuis un certain nombre d'années une chambre spécialisée, dite la 1633, qui est composée aujourd'hui de 14 magistrats et qui a la spécificité de juger les affaires de terrorisme et les affaires de criminalité organisée. Là aussi, j'ai à cœur d'affecter dans cette chambre des magistrats en nombre suffisant, des magistrats expérimentés, des magistrats très engagés. Je crois que ce que nous devons aussi vous dire, c'est que nous avons l'engagement professionnel d'offrir des compétences particulières sur ces contentieux extrêmement sensibles. Ce que je voudrais bien sûr dire également, c'est que ces affaires méritent une attention particulière et votre commission y participe bien évidemment et il est important que le ministère de la Justice, notamment la direction des services judiciaires, dans la proximité qu'elle peut avoir avec la juridiction parisienne, et notamment les chefs de juridiction, est à cœur avec nous d'apporter toute la ressource nécessaire pour bien faire fonctionner ces services. J'insiste sur le fait que cela ne doit pas exclusivement se traduire par des magistrats spécialisés, engagés en nombre suffisant, mais aussi les collaborateurs autour du juge et notamment les assistants spécialisés. Et à ce titre, même si nous pouvons relever d'importants progrès depuis un certain nombre d'années, il faut le dire, nous pouvons quand même constater à travers les différents dialogues de gestion que la juridiction parisienne pourrait bénéficier d'équipes renforcées, notamment sur tout ce qui concerne l'approfondissement des enjeux patrimoniaux, fiscaux, de certains dossiers qui mériteront certainement des développements au cours de nos échanges ce matin. Et nous avons à cœur, avec Mme Alexis, que je dirais également avec Mme la procureure, de porter régulièrement cette spécificité parisienne dans nos échanges avec le ministère de la Justice pour que, là aussi, la capacité judiciaire soit à la hauteur des enjeux que nous portons collectivement. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très, très générale. Je crois que vous pouvez compter sur la juridiction parisienne pour être au rendez-vous de ces procédures qui sont extrêmement lourdes, extrêmement complexes. Je crois que ça, il faut le voir. Je pense que vous avez certainement, à travers les différentes auditions, mesuré l'ampleur du phénomène. Il y a les délinquances de droit commun qui relèvent aussi du trafic de stupéfiants. Mais les procédures que nous avons à instruire et à juger sont des procédures colossales en nombre de personnes mises en examen, en nombre de parties civiles, dans certaines affaires aussi, relevant de la grande criminalité organisée, et le temps d'audience nécessaire pour juger ces affaires. Et il est vrai qu'en cette matière, il faudrait que nous soyons plus performants, c'est-à-dire des délais d'instruction plus courts et des délais de jugement beaucoup plus courts. Et nous avons, hélas, souvent à déplorer le fait que nous soyons obligés de passer par un temps, on va dire, de mise en état de l'audiencement pénal qui retarde la phase de jugement, alors que dans un monde idéal, il serait souhaitable que lorsque l'affaire est terminée à l'instruction, nous soyons en capacité de la juger dans un délai très très court pour être beaucoup plus efficient en termes de performance judiciaire. Il y a là, certainement, des marges de progrès sur lesquelles nous pourrons revenir. Voilà ce que je voulais vous dire, M. le Président, M. le rapporteur, de manière très synthétique, en introduction du propos de la juridiction parisienne. Merci de ce cadrage luminaire. Donc je laisse à Mme la procureure. M. le Président, M. le rapporteur, Mme la sénatrice, M. les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir songé à solliciter les magistrats de la Junalco dans le cadre de vos travaux. C'est un signal fort que la mobilisation de votre Assemblée sur cette thématique. À mes côtés se trouve Éric Serfas, qui est donc procureur adjoint et qui est à la tête de la troisième division, qui est celle que l'on appelle, au sein du Parquet de Paris, au sein de ces six divisions que comporte le Parquet de Paris, la Girs Junalco. C'est une division qui est composée, aujourd'hui, de 22 magistrats. Il y a quelques mois, ils étaient 17. Et si j'ai choisi de renforcer cette division au sein de laquelle se trouve la Junalco, c'est parce que, véritablement, l'état de la menace ne me laissait pas d'autre choix. Mais il faut que j'ai assumé le fait que le renfort de cette division, apporté à cette division, l'a été au détriment d'autres sections du Parquet de Paris. Et pour tout vous dire, lorsque je vous dis 22, je trouve que face à la menace, les effectifs dont je dispose me paraissent encore bien réduits. Alors, la Girs Junalco, le Président l'a dit, elle a été créée en 2019, elle a été installée à Paris, véritablement, en janvier 2020. Ces critères de saisine résultent d'une note de juin 2020, note sur laquelle, quand je suis arrivée à Paris, fin 2021, je n'ai pas eu l'idée de revenir parce qu'elle m'apparaît tout à fait correspondre à la volonté de se positionner sur le très haut niveau du spectre de la très grande criminalité organisée. Alors, les critères de saisine, on vous communiquera la note si vous le souhaitez, je ne vais pas la détailler dans ses spécificités, mais très clairement, c'est s'attaquer aux groupes de très grandes criminalités organisées parce qu'ils sont hiérarchisés, parce qu'ils sont structurés, parce qu'ils ont un caractère national ou transnational, parce qu'il y a la sophistication des modes opératoires, parce que les quantités de profits illicites générées nous interrogent, parce que, aussi, notre volonté est celle de cibler ce qu'on appelle des cibles de haute valeur dans tout ce périmètre de la très grande criminalité organisée. Alors, la Junalco, d'une certaine manière, elle fait figure de petites nouvelles dans la lutte contre la criminalité organisée aux côtés des Girs, mais si vous le permettez, en dépit de l'ampleur de la menace, je pourrais pouvoir affirmer qu'elle avance. Mais si elle avance, elle a encore besoin d'autres outils et parmi lesquels, des outils législatifs que je vais proposer de partager. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un peu sur ces trois points que je vais très rapidement faire mes propos préliminaires. J'ai tenté, dans ces propos préliminaires, de répondre aux questions que vous nous avez préadressées dans la perspective de cette audition, mais bien sûr, ça ne nous empêchera pas les échanges, évidemment. Alors, l'ampleur de la menace, d'autres avant moi que vous avez auditionnées vous l'ont décrite. J'ai assumé, dans un propos public médiatique, une formule que je fais encore mienne et toujours mienne, la réalité dépasse la fiction. Il ne s'agit pas ici d'une réalité fantasmée. Cette affirmation, elle repose sur l'exploitation des données dont la Junalco a pu disposer. Et grâce, je ne sais pas si c'était un alignement de planètes, mais quand même, au moment où la Junalco est créée, parallèlement, les services d'enquêteurs infiltrent deux réseaux de téléphonie cryptée dont on vous a sans doute déjà parlé, Sky ECC et Encrochat. Et finalement, d'une certaine manière, quand on pénètre ce réseau de téléphonie cryptée, on est dans le salon des délinquants. Et on les écoute. Et ils ne savent pas qu'ils sont écoutés. Et qu'est-ce qu'on constate ? Des trafics de toute nature, on vous l'a dit, parmi lesquels le narco trafic. À l'heure actuelle, les dossiers de la Junalco, ce sont 137 dossiers, 71 en criminalité organisée et 31 dossiers de trafic de stupéfiants, soit 44%. À l'heure actuelle, les trafics que l'on constate, ce sont les trafics qui se déploient sur l'ensemble du territoire national, mais totalement à l'international. Alors bien sûr, il y a les pays producteurs, bien sûr, il y a les pays consommateurs, mais il y a aussi un très fort impact sur ce que je vais qualifier de pays rebonds, c'est-à-dire ces pays qui constituent, du fait de leur positionnement géographique, des pays tout à fait ciblés pour permettre l'acheminement des produits par les ports, par les aéroports, de toute nature, et parce que le trafic routier est toujours présent. Alors, il faut le dire tout de suite, et je pense qu'on va vous le répéter à l'envie, nos services juridiques, même si la coopération internationale progresse de façon significative, et si la coopération européenne est très fluide, il constitue quand même pour nous quelquefois des entraves pour s'adapter à nos systèmes juridiques différents. Pour les délinquants, ça peut constituer tout à fait des leviers. Et d'ailleurs, peut-être, reviendrons-nous, une des grandes difficultés qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les hauts niveaux des trafiquants de stupéfiants, les hauts barons de la drogue, comme on pourrait dire sur cette appellation classique, sont aujourd'hui réfugiés dans un certain nombre de pays où les processus d'extradition sont aujourd'hui interrompus. Alors, Junalco, pour vous donner un exemple, en mai 2022, c'est l'interception de 22 tonnes d'un mélange de cocaïne et de sucre. Nous sommes au port du Havre. Il est parti, ce navire est parti quelques jours plus tôt d'un port colombien. Les interpellations qui vont se réaliser, 5 interpellations sur le territoire région parisienne, 4 dans la région PACA, et parmi ces personnes interpellées, 5 colombiens. Et si j'y viens, c'est que ces 5 colombiens sont en fait des chimistes qui étaient envoyés depuis l'Amérique latine sur notre territoire pour procéder à la séparation des produits. Donc, vous voyez à quel point il y a une capacité fonctionnelle et opérationnelle qui sait se déployer sur tous les niveaux. Je ajouterais que nous avons eu trois personnes également interpellées en Espagne. Une personne arrêtée sur mandat d'arrêt à Dubaï, qui a depuis été libérée, qui continue d'être sous la surveillance des autorités de Payotte, mais qui, pour le moment, ne nous a pas été remise. Pour les moyens, très rapidement encore, les moyens des narcotrafiquants, je pense qu'on vous les a dit aussi. Je me permets de nous dire notre regard judiciaire. Et vous verrez sans doute qu'il correspond tout à fait au regard des services enquêteurs, des achats de produits par kilo, une capacité d'installer des caches dans les navires extraordinaires, des modalités de transport qui s'adaptent constamment. Le dernier en date, il est tout à fait récent, c'est par voie aérienne qu'on a importé 400, soit 115 kilos de cocaïne qui étaient dissimulés dans un électro-aimant, donc arrivé sur le territoire français par voie aérienne, enfin belge d'ailleurs dans un premier temps, puis français. Et donc, je n'ai pas en l'état actuel du dossier la connaissance de ce que ça a pu coûter, mais je crois qu'on peut l'imaginer et ça veut dire qu'on est prêt à dépenser beaucoup pour introduire toujours et encore. Création d'outils dédiés, on l'a vu, des messageries cryptées encore et toujours. Une stratégie de saturation de nos ports, on parle souvent de Rotterdam et d'Anvers, mais Le Havre, Montoir de Bretagne, Marseille, c'est la même chose. Et puis maintenant, ce sont les petits bateaux de pêche, les bateaux de plaisance, les croisiristes, les aéroports, on a dit, et puis des capacités financières considérables qui nous sont révélées, notamment par la capacité de perdre du produit. Dans la méthode du drop-off, on passe le produit d'une embarcation à l'autre. Il y a des pertes, mais on les assume. Et je suppose que vous avez tous en mémoire ces ballots de cocaïne qui se sont échoués dans le Cotentin. Je crois que la quantité totale qui a été reconstituée, c'était 2 tonnes 2. Et puis, ce sont des moyens financiers qui sont totalement révélés par l'augmentation des saisies opérées. Alors, soyons clairs, je ne suis pas naïve, les saisies opérées augmentent, mais ce n'est rien par rapport au profit des trafics, des narcotrafics. Allez, après, pour ce faire, peut-être, vous me pardonnerez ce caractère un peu égocentré, un peu plaisir, quand même, la Junalco, cette juridiction à elle, toute seule, en 2022, a pu procéder à des saisies qui correspondent à plus de 9 millions d'euros. Ce n'est pas mal pour une juridiction qui s'achemine, mais il faut faire encore mieux. Et c'est notamment dans ce type de sujet que nous sommes, je dirais, à la course pour avoir des méthodologies encore plus efficaces pour saisir encore davantage. Alors, je dis que c'est peu, mais ça embête toujours parce que, très significativement, dès que des saisies sont opérées, je passe sous le contrôle de Mme la Première vice-présidente, il y a des appels immédiats et ça fait partie quasiment plus d'appels parce qu'on saisit que d'appels parce qu'on met en détention. Ce qui est assez extraordinaire et ça prouve que l'on embête tout de même. Donc, un recours, pourquoi cette menace est sans limite ? Vous l'avez vu, un recours à la violence sans limite aussi, une sévère aggravation des guerres claniques et des règlements de compte, on le constate maintenant sur tout le territoire. Deux exemples chez nous, à la Junalco aussi, je pourrais les multiplier, mais j'ai essayé de vous faire percevoir ce qu'on vit au concret. un assassinat en pleine rue à Paris du haut de figure du banditisme marseillais. Autre exemple aussi, un dossier qui chez nous répond à l'acronyme de Tredi, c'est le nom du navire. Un navire est intercepté, il a un certain nombre de quantités de cocaïne à bord, il est donc, les juges d'instruction sont saisis, il est dans le port du Havre, on pense avoir déchargé de ce navire toute la cocaïne, un certain nombre de personnes sont placées en détention et alors que l'équipage est resté à bord parce que le navire doit repartir, et bien un commando va investir le navire à nouveau, va séquestrer et violenter l'équipage resté à bord pour récupérer quelque chose qui leur semblait, à juste titre, on le découvre après, encore leur appartenir, le navire va continuer et on va découvrir encore après 500 kilos de cocaïne. Donc, alors qu'ils savaient que la justice s'en était emparée parce que l'affaire était déjà médiatisée, ils n'ont pas hésité à investir le navire sur la protection judiciaire. Une capacité de corruption aussi qu'il faut prendre en compte, c'est un danger majeur de la grande criminalité organisée. On le sait, on le voit dans les affaires, les dockers, les policiers, les agents des douanes, les greffiers, les agents pénitentiaires. La lecture apporte très clairement à la démonstration de cette infiltration. Alors, c'est menace et corruption. C'est les deux faces d'une monnaie de la grande criminalité organisée. Mais là aussi, un souvenir cristallien dont j'étais procureur à Créteil m'a démontré que même dans les petites villes, ces capacités de corruption existaient puisque j'ai le souvenir d'un dossier où c'était un agent municipal qui avait été corrompu pour laisser les locaux municipaux à disposition des trafiquants pour y entreposer leurs produits pensant qu'on n'y a jamais cherché là. Alors, pourquoi d'autres secteurs seraient-ils épargnés ? Quand je vous dis ça, je pense que la magistrature ne sommes pas forcément des incorruptibles absolus. Et pourquoi échapperions-nous à ces tentatives d'attaque ? Les dirigeants d'entreprises de transport, la situation économique fragilise les entreprises. On vient au tribunal de commerce, on rachète une entreprise de véhicules de secours, des ambulances, par exemple. Mon audition est filmée, je ne voudrais pas donner d'idées aux trafiquants, mais bon, ça peut être une réalité. Les professions assermentées aussi, les notaires, pour qu'ils ne fassent pas de déclaration de soupçon à traque fin. Je pourrais les banquiers, les avocats, pour faire faisant fil de leurs secrets professionnels qui révèlent ce qu'il y a au dossier. Et puis, je pourrais multiplier à l'envie. Aujourd'hui, une des grandes interrogations qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'évasion judiciaire. Ça consiste, ce n'est pas une évasion très spectaculaire, ce n'est pas à force d'hélicoptères, ça consiste tout simplement si on est arrivé à corrompre un greffier d'une maison d'arrêt, à ne pas envoyer dans les délais la demande de mise en liberté qui entraîne une remise en liberté d'office par difficulté procédurale. Alors, le défi est immense, la Junalco avance très rapidement. Je crois qu'on peut dire qu'elle a su nouer des liens précieux avec les GIRS et qu'elle joue un rôle de coordination important parce que même si je vous ai dit que nous étions sur le haut spectre de la criminalité organisée, il nous est nécessaire de connaître les phénomènes locaux pour créer des liens, des rapprochements et lutter sur les réseaux de très grandes criminalités organisées subséquents. Je dirais succès de la Junalco parce que maintenant elle bénéficie d'une reconnaissance internationale, c'est-à-dire que la France est positionnée à l'international comme un pays qui se veut dans la lutte sur la très grande criminalité organisée, et on arrive à avoir de la coopération tout à fait opérationnelle avec la Colombie, les Etats-Unis, la République tchèque, l'Israël et bien d'autres pays. La coopération judiciaire, je vous l'ai dit, elle est fluide. Je passe rapidement, je répondrai à vos questions ou nous répondrons à vos questions si vous le souhaitez. Mais vous voyez, il y a quelquefois des petits biais. Je vous ai dit les difficultés notamment avec Dubaï. Un magistrat de liaison va y être installé. Ça donne des perspectives, je pense, de progrès. Mais par exemple, en Espagne, alors qu'il y a un magistrat anti-drogue, lorsqu'on fait des demandes d'enquête, elles sont déclinées au niveau des parquets locaux et sont dans la masse et donc on a quelquefois des délais qui sont incompatibles avec l'émission. Aujourd'hui, je dirais que les magistrats de la Junialco sont constamment en lien avec l'international, constamment en lien avec les services locaux. Avec les services d'enquête, nous restons mobilisés. Nous restons mobilisés en cybercriminalité parce qu'il faut continuer de photographier l'existant. Les actions se poursuivent pour pénétrer les nouveaux réseaux cryptés, extraire les données sans éveiller l'attention des utilisateurs. Et c'est par la cyber qu'on attaquera la crypto-monnaie qui est une difficulté, une volonté de saisine et d'appréhension qui est pour nous essentielle. La criminalité organisée ont continué d'observer des liens, évidemment, des crimes internationaux. Ils s'adaptent constamment. Ils savent qu'on a repéré un système, je dirais que le surlendemain, ils ont trouvé une autre méthodologie d'introduction des produits. Il faut identifier les nouvelles porosités. Ne croyez pas que la mafia chinoise ne coopère pas avec la mafia marocaine. C'est peut-être une image qu'on peut en avoir. Elle est fausse. Si on peut se servir les uns les autres, la porosité des réseaux criminels existera. La criminalité organisée financière, évidemment. Il faut continuer à s'attaquer au carburant de la grande criminalité organisée, c'est-à-dire l'argent, leur argent sale à blanchir. Et ça, il faut continuer à comprendre les modalités complexes de dissimulation des produits. Autre avancée significative pour la Junalco. Vous en aurez parlé sans doute avant vos travaux. Je n'ai pas écouté toutes vos auditions, mais au regard de l'article 706-106-1 du Code de procédure pénale, les liens avec le renseignement judiciaire. Aujourd'hui, de plus en plus de dossiers de la Junalco sont ouverts grâce à ce type de renseignement et avec les services de renseignement. Et donc, c'est très précieux parce qu'il faut progresser dans notre capacité de judiciarisation. Il faut aussi progresser dans la capacité des services de renseignement et on sait à quel point ils ont d'autres thématiques de s'investir dans la lutte contre la criminalité organisée. Ce n'est pas par hasard si le Code de sécurité intérieure dit que dans la défense des intérêts fondamentaux de la nation, il y a la prévention de la criminalité organisée et de la délinquance organisée. Donc, voilà à peu près ce sur quoi nous avons progressé. Beaucoup reste à faire encore. L'espérance d'évolution législative au-delà d'espérance de moyens, je l'ai dit, je vais le dire, je vais le répéter, vous l'aurez compris, ça fait partie de la charge qu'est un tout chef de juridiction d'attirer votre attention sur ce point, mais les évolutions législatives qui méritent d'être explorées à notre sens. Une évolution de la notion de repenti. Il faut qu'on essaye d'évoluer à l'image de la loi antimafia italienne, je pense. Il faut aussi étendre notre possibilité de confiscation du patrimoine des criminels. et cette exigence de proportionnalité qui nous conduit à quelquefois ne pas pouvoir saisir tout, il faudrait peut-être nous permettre d'évoluer de façon légistique sur ce point. Je pense qu'il faut que votre commission d'enquête réfléchisse à une cour d'assises spécialement composée. Alors elle existe déjà en matière de stupéfiants, c'est-à-dire que ce ne sont que des magistrats professionnels, mais elle n'existe pas en matière de règlement de compte. Et dans les phénomènes de règlement de compte, si on n'y a sorti pas à titre connexe une infraction qui permettrait d'une cour d'assises spécialement composée, vous allez avoir des jurés qui vont juger des règlements de compte à haut niveau. Et là, pour le coup, je n'invente pas un exemple tout à fait récent à Bobigny, démontre que des jurés ont été approchés pour être menacés très clairement pour avoir une influence dans le délibéré. Il faut prévoir un droit d'application des peines spéciales. Il faut un juge d'application des peines spécialisées. Gérer une personnalité de grand criminalité organisée, c'est différent que gérer un délinquant de droit commun, me semble-t-il. Il faut aussi rendre plus sévères les conditions de détention parce qu'il faut trouver des moyens pour interdire que les délinquants continuent à gérer leur trafic en direction du groupe criminel. Et enfin, il faut encadrer par un formalisme augmenté les appels des décisions relatives à des détentions provisoires. Ça évitera les évasions judiciaires que j'évoquais au début de mon propos. Je vous ai donné une certaine feuille de route, mais croyez bien que la mienne est importante aussi. Merci de votre attention. Merci. C'était très clair sur les attendus le constat et sur les besoins. Merci. Notre rapporteur. Très bien. Merci de cet exposé liminaire. Après cinq années d'exercice et d'activité de la Ginalco, quelles sont les évolutions essentielles que vous pourriez nous donner sur le trafic de stupéfiants, sur le blanchiment et sur l'ensemble de ces réseaux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces cinq années ? Merci. Avant de répondre à votre question, je vais peut-être en fait présenter un petit peu le pôle Gires-Ginalco à l'instruction pour la criminalité organisée et aussi essayer à mon niveau, enfin au niveau de l'instruction, d'apporter un certain nombre de réponses au questionnaire que vous nous aviez adressé. Une petite précision pour commencer. Donc, à Paris, ce sont les mêmes juges qui oeuvrent pour les dossiers Gires et les dossiers Ginalco. Le contention est le même en fait, c'est le degré en fait de grande complexité qui varie. Ça vous a été indiqué par M. le Président, la Gires-Ginalco en matière de criminalité organisée à Paris. C'est actuellement neuf cabinets d'instruction. Très rapidement, la mesure a été prise en fait de ce qu'était cette juridiction et plusieurs cabinets d'instruction ont été créés en fait pour donner à cette Ginalco les moyens pour instruire les dossiers. Chaque cabinet est composé d'un juge d'un greffier. Les collègues, ça vous a été rappelé par M. le Président, sont criblés en fait pour arriver dans le service. Ce sont des collègues volontaires et des collègues qui sont dotés d'une grande expérience à la fois à l'instruction et à la fois sur les sujets de criminalité organisés. Notre service dispose d'une directrice de greffe, de deux adjoints administratifs qui s'occupent du secrétariat et de la numérisation de nos dossiers. Nous disposons par ailleurs, s'agissant de l'équipe autour du juge, d'un assistant spécialisé en matière de téléphonie que nous sommes censés partager avec les collègues d'un autre pôle mais dans les faits, il ne travaille que pour nous. La situation est en cours d'évolution puisque nous allons avoir un autre assistant spécialisé qui va s'occuper de la saisie des avoirs et de l'entraide pénale internationale et également un juriste assistant qui va nous aider dans la rédaction de nos actes. Les dossiers que nous traitons à la GIRS Junalco ont des caractéristiques différentes des dossiers qu'on va retrouver dans les cabinets de droit commun. Ce sont des dossiers dont la volumétrie est importante. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque cabinet instruit entre 25 et 35 dossiers et gère à peu près entre 40 et 90 détenus. Alors le nombre de dossiers peut ne pas apparaître important mais en réalité ce nombre est suffisamment important pour qu'on puisse continuer à mener je dirais une action efficace. Ces dossiers ont la particularité d'être extrêmement volumineux 20 tomes 30 tomes 40 tomes 50 tomes 100 tomes de fond. Ce sont des dossiers complexes. Nous pouvons être amenés à rédiger en fait des centaines de décisions liées à des techniques spéciales d'enquête des écoutes téléphoniques des géolocalisations etc. Il faut savoir que dans ces dossiers ça a été rappelé par Madame la Procureure de la République systématiquement nous avons du contentieux sur les nullités des requêtes en nullité sont faites dans quasiment enfin pas dans quasiment dans tous les dossiers et ces personnes sont défendues par des avocats qui sont très spécialisés dans le domaine et qui sont très offensifs. Ces dossiers volumineux nécessitent de la part des juges d'instruction une direction d'enquête importante et une coordination aussi des services enquêteurs. Ça vous a été rappelé par Madame la Procureure à l'international ce sont des dossiers aussi qui nécessitent un travail très important les phases de coopération dans ce dossier sont très importantes ce sont des dossiers qui sont très chronophages en temps de réunion et en temps de déplacement de juges à l'international. Pour les dossiers nous sommes aussi de plus en plus fréquemment associés à des collègues en fait de nos autres pôles du pôle financier et du pôle cybercriminalité notamment sur les dossiers qui portent en fait sur les solutions de téléphonie cryptée. Sur les dossiers Junalco nous sommes aussi systématiquement en co-saisine à deux ou trois juges d'instruction compte tenu en fait de l'importance de ces dossiers ce qui a aussi l'intérêt et le mérite que si un des collègues en fait s'en va vous avez toujours un collègue qui a cette connaissance des dossiers. Plus de la moitié de notre portefeuille est constituée de dossiers liés au trafic de stupéfiants et nous avons aussi les dossiers qui en sont le corollaire à savoir les dossiers de blanchiment mais aussi les dossiers de violences criminelles ça vient de vous être rappelé qui englobent les homicides et les tentatives d'homicides en bande organisée les enlèvements séquestrations sur fonds de trafic de stupéfiants tout ce qui rentrerait sous le vocable aussi de règlements de comptes. Le reste de nos dossiers est constitué des dossiers de trafic de migrants des gros dossiers de braquage de proxénétisme de traite des êtres humains de blanchiment de trafic d'armes d'associations de malfaiteurs d'évasion de haut niveau de vol en bande organisée. Les dossiers de trafic de stupéfiants que nous instruisons portent principalement sur les trafics de cocaïne et de cannabis. Le trafic de cocaïne a véritablement explosé je pense qu'on peut employer cette expression ces dernières années avec une montée en puissance véritablement très importante. Nous avons en fait plusieurs typologies de dossiers liés au trafic de stupéfiants. Des dossiers portuaires ou aéroportuaires à savoir des importations directement depuis l'Amérique du Sud avec des arrivées dans des ports français comme le Havre, Dunkerque, Fosses, avec la complicité de docker ou de personnel de sociétés de logistique. Nous avons aussi des dossiers de narcotrafic de cités le plus souvent avec des importations de cannabis du Maroc via l'Espagne et des remontées en convoi par des poids lourds des véhicules légers et des saisies pouvant atteindre des centaines de kilos voire des tonnes. Nos dossiers portent principalement je l'ai indiqué sur de la cocaïne et du cannabis. Nous n'avons pas de dossier en matière d'héroïne et aucun dossier au sein nous avons un seul dossier en matière d'héroïne et aucun dossier au sein du pôle sur les drogues de synthèse qui doivent être aussi un sujet de préoccupation. La plupart des dossiers Junalco qui ont été ouverts sont des dossiers qui ont prospéré et le premier dossier Junalco a été jugé récemment mais c'est un dossier qui ne portait pas sur du trafic de stupéfiants mais sur du trafic de migrants. Actuellement au sein du pôle nous avons 43 dossiers Junalco et 7 dossiers avec l'estampille Junalco ont été ouverts depuis le début de l'année. Cela vous a été indiqué la Junalco travaille sur le haut du spectre des organisations criminelles. Les évolutions que l'on peut constater en fait dans le cadre du narcotrafic depuis la création de la Junalco s'inscrivent dans une évolution à mon sens déjà amorcée en réalité depuis plusieurs années avec une montée en puissance des trafics de stupéfiants. Les organisations criminelles les réseaux se sont professionnalisés au fur et à mesure des années. Elles utilisent une main d'oeuvre qu'elles recrutent comme le ferait en fait n'importe quel chef d'entreprise. Sur certains réseaux sociaux vous allez trouver des organisations qui proposent des offres d'emploi avec des prix pour recruter un charbonneur un guetteur. Pour le règlement de compte le même phénomène est constaté à savoir que les organisations vont faire appel à des équipes spécifiques pour aller tuer telle ou telle personne séquestrer ou enlever telle ou telle personne. Le trafic de stupéfiants s'est complexifié et mondialisé à l'image de ce qui se passe en fait dans notre société. Ces structures sont très organisées elles apprennent elles savent s'adapter pour déjouer les méthodes d'enquête classiques elles ont appris de nos méthodes de fonctionnement au niveau police et justice et elles savent s'adapter en fait pour échapper aux forces de l'ordre ce qui rend bien évidemment beaucoup plus complexe les dossiers à traiter. nos dossiers judiciaires sont régis par le principe du contradictoire et on expose tout ce qu'on fait en fait et comment on le fait dans nos dossiers ce qui permet aux trafiquants de comprendre en fait leurs points de fragilité de savoir en fait comment ils ont été interpellés et de pouvoir s'adapter. Pour ce qui est des techniques spéciales d'enquête un certain nombre de dispositifs sont encore utilisés mais parfois à des fins un peu secondaires il est très rare aujourd'hui d'avoir des trafiquants de stupéfiants qui vont parler en clair sur des écoutes téléphoniques ils vont utiliser des applications de messagerie cryptée dont ils savent qu'on ne peut pas les intercepter et nous sommes constamment obligés de nous adapter je dois préciser aussi que dans les dossiers de trafic de stupéfiants le travail de téléphonie est un travail devenu très important la Junalco a pu prendre en charge de très gros dossiers qui impliquent plusieurs girs ou aussi des dossiers où tout est déterritorialisé cela vous a été indiqué par madame la procureure mais il faut souligner que le décryptage des solutions de téléphonie cryptée en crottet chat et sky ECC a été concomitant avec la mise en place en fait de la Junalco et a contribué à alimenter plusieurs dossiers importants ces éléments ont permis en fait de découvrir des trafiquants qui étaient passés complètement sous les radars des services et on a pu aussi avoir accès en clair à des communications très éclairantes et aussi surtout très incriminantes pour ces trafics et organisations en termes d'éléments de preuve le constat qu'on peut faire c'est que nous sommes très souvent désormais en présence aussi de trafiquants français qui continuent de trafiquer mais qui se trouvent établis à l'étranger qui sont établis temporairement ou durablement dans d'autres pays comme aux Émirats dans des pays du Maghreb en Espagne dans certains pays d'Amérique du Sud et que ces individus c'est un constat que l'on fait dans nos dossiers continuent de se déplacer en dépit de mandats d'arrêt internationaux ou de mandats d'arrêt européens comment est-il possible que des individus ciblés par des mandats internationaux ou des mandats d'arrêt européens puissent continuer à se déplacer de la sorte deux réponses ils utilisent parfois de fausses identités il y a tout un trafic de faux papiers qui est lié en fait au trafic de stupéfiants et parfois aussi ils utilisent leur vraie identité et là se pose la question en fait du système de coopération dont on peut dire dans certains cas qu'il peut être perfectible nous sommes aussi en présence de trafiquants qui continuent parfois de trafiquer depuis leur lieu de détention et de trafiquer à haut niveau ils le font parce qu'ils arrivent à se procurer en fait des téléphones pour pouvoir communiquer avec l'extérieur et ça aussi c'est un réel élément de complexité le travail sur ces organisations en fait nécessite de repenser en fait complètement nos schémas d'enquête classique ça vous a été indiqué par madame la procureure la Junalco c'est encore une juridiction jeune mais elle a elle doit avoir cette vision globale au niveau du réseau des GIRS et cette fonction surtout de coordination et cela suppose que tous les acteurs à chaque niveau en fait jouent le jeu de la remontée d'informations et de la coordination cela suppose aussi que cette remontée d'informations nous puissions la traiter et être à la hauteur des enjeux et aussi au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre en fait d'une juridiction nationale s'agissant du renseignement criminel madame la procureure vous l'a indiqué mais celui-ci prend effectivement une part de plus en plus importante les choses ont évolué parce que à l'origine ce n'était pas du tout dans notre culture de magistrat mais c'est désormais quelque chose que nous intégrons sur la grande criminalité organisée pour ce qui est de l'instruction cela passe souvent en fait par l'intermédiation du parquet mais surtout des services enquêteurs et le renseignement en matière criminelle va être le plus souvent un point de départ pour une enquête judiciaire s'agissant du bilan des Girs je dirais à mon niveau que ce bilan je le trouve plutôt positif positif pardon la spécialisation des acteurs de la chaîne pénale et le fonctionnement en réseau en fait le fait que les collègues se connaissent davantage et soient identifiés comme tels à mon sens a permis de renforcer l'efficacité sur la lutte contre les trafics c'était indispensable au regard en fait de la professionnalisation de ces organisations cela a permis aussi de développer davantage la coopération internationale bien plus qu'un juge d'instruction de droit commun en fait ne pourrait le faire et d'être aussi identifié par nos partenaires étrangers sur le réseau Girs et le réseau Junalco S'agissant du logiciel S'agissant du logiciel Siroco qui est un logiciel de recoupement et d'orientation on est au balbutiement en fait et à la mise en place en fait de ce logiciel dont nous n'avons pas encore la pleine maîtrise mais sa création est née en fait d'un besoin qui avait été identifié ce logiciel est une bonne chose mais comme tout nouvel outil il demande en fait des ajustements et un temps d'appropriation des amendements sur certains aspects qu'on ne peut constater en fait que lorsqu'on le met en oeuvre pratiquement sur la question de savoir si nous avons besoin de traitement de données et si nous avons recours à d'autres technologies il faut préciser que tout juge Girs que nous sommes nous sommes considérés comme des juges d'instruction en fait comme les autres et avant de parler du recours à des nouvelles technologies il faut savoir que nos applicatifs métiers et notre environnement informatique sont totalement inadaptés à nos besoins et à la volumétrie en fait de nos dossiers pour comprendre nos dossiers sont volumineux 20, 30, 50 centaumes parfois avec beaucoup de parties beaucoup de mises en examen beaucoup de parties civiles beaucoup de données aussi intrinsèquement à traiter en fait dans les dossiers notre logiciel métier Cassiopée est un logiciel lent qui manque de fluidité par rapport au logiciel que nous avons pu connaître auparavant mais qui était dépassé car trop ancien ce logiciel ne nous permet pas en outre de sortir de statistiques exactes ce qui impose parfois des comptages manuels assez arides notre logiciel de numérisation NPP connaît constamment des difficultés nous n'avons pas assez de capacités de stockage le réseau est souvent lent ce qui induit beaucoup de ralentissement et de lenteur nos dossiers sont très volumineux et notre serveur pour vous dire à Paris actuellement est rempli à 99% nos ordinateurs sont bridés ce qu'on peut entendre parfaitement pour des raisons de sécurité mais nous sommes en difficulté pour exploiter parfois certains résultats d'expertise pour donner par exemple un exemple certains fichiers ne vont pas s'ouvrir parce qu'ils sont trop volumineux par rapport à la capacité de notre ordinateur ou alors vont mettre deux jours à s'ouvrir c'est une difficulté que nous rencontrons en fait dans tous les pôles spécialisés nos collègues du financier ou de la cyber connaissent les mêmes difficultés et qui touche aussi nos collègues du service général c'est une complication aussi pour nos greffes dans le traitement en fait des dossiers et cela complique de façon générale en fait le traitement de nos dossiers qui est déjà un traitement complexe les Girs et la Junalco ont fait apparaître le besoin croissant d'analyse criminelle nous avons actuellement un assistant spécialisé pour neuf cabinets rien que pour l'analyse criminelle c'est à dire analyser en fait les données faire des liens nous aurions besoin au moins de deux assistants supplémentaires pour traiter tout ce que nous avons à traiter les services d'enquête à cet égard sont également démunis on passe parfois par des experts mais les expertises ont un coût le nombre d'experts qui maîtrisent ce savoir-faire est assez limité et par ailleurs certains experts ne veulent plus travailler avec nous parce qu'ils sont payés avec beaucoup de retard au titre des frais de justice et je pense que là aussi nous avons des marges de progression en la matière s'agissant des aspects de coopération internationale je dirais qu'il y a eu des avancées majeures quand même en 20 ans l'évolution a été très importante la décision d'enquête européenne le mandat d'arrêt européen le certificat de gel ont été des avancées majeures pour nos dossiers au sein de l'espace Schengen globalement nous pouvons indiquer que le constat est plutôt très satisfaisant et plutôt positif la difficulté vient une fois qu'on sort de l'Europe puisque là cela dépend vraiment des pays et il est assez difficile en fait de faire des généralités avec certains pays la coopération sur certains dossiers va très bien fonctionner et avec le même pays sur un autre dossier la coopération ne va pas du tout fonctionner sans que de l'extérieur puissions l'analyser en fait de façon rationnelle nos plus gros trafiquants se sont installés dans des pays dont ils savent que leur extradition ne sera pas possible ou qu'elle sera à tout le moins extrêmement compliquée de même ils ont aussi parfaitement compris que la saisie de leurs avoirs criminels serait beaucoup plus compliquée si elle était à l'étranger et non pas en France les contacts directs entre magistrats français et étrangers le fait de se déplacer est un vrai facilitateur et je dois aussi souligner l'important soutien d'Eurojust qui apporte une contribution très importante sur l'aspect de coopération dans nos dossiers en dehors de l'Etat en dehors de l'Europe pardon il y a des états avec lesquels nous n'avons pas de convention bilatérale ou multilatérale ce qui rend en fait la coopération très compliquée et enfin les aléas je dirais de la géopolitique mondiale ont une incidence directe sur le traitement de nos dossiers s'agissant des liens entre le trafic de stupéfiants et les autres types de réseaux criminels ces organisations s'associent entre elles ou font appel les unes aux autres pour blanchir des fonds elles vont faire appel à des réseaux de collecteurs pour communiquer elles vont faire appel à des organisations qui vendent des systèmes de téléphonie réputés inviolables ces organisations savent s'associer et savent se partager certains territoires s'agissant de la direction des enquêtes complexes et l'inquiétude qui avait été mentionnée dans votre questionnaire l'inquiétude des parquets cette inquiétude elle est partagée également du côté de l'instruction compte tenu de l'état de l'investigation en général particulièrement en sécurité publique la réforme de la police judiciaire qui va entrer qui est en train d'entrer en vigueur nous fait craindre que les effectifs de police judiciaire ne soient absorbés pour éponger ces procédures en retard nous avons la crainte à l'instruction d'une dilution d'un savoir-faire et d'une perte de qualité les directives seront fixées par le préfet et le directeur territorial de la police quelle sera la place laissée au procureur et au juge d'instruction en termes de direction d'enquête si les objectifs poursuivis ne sont pas les mêmes par ailleurs alors même que nous avons des organisations qui oeuvrent à l'international et à tout le moins à l'échelle du territoire national le choix du département ne manque pas de nous interroger alors même que quelques années auparavant ont été créées en fait des directions zonales laissera-t-on encore nos enquêteurs travailler sur le haut du spectre de la criminalité quand la priorité médiatique sera donnée à tel ou tel objectif il est clair que les offices centraux ne pourront pas tout absorber et qu'ils travaillent déjà relativement souvent en Cossaisine avec des services de police judiciaire territoriaux et enfin pour des équipes itinérantes quand plusieurs ressorts sont impactés il n'est pas aisé de découvrir en l'état actuel que des faits commis en plusieurs endroits du territoire sont en réalité le fait d'une seule et même équipe ce découpage nous interroge en fait pour la criminalité que nous traitons s'agissant des évolutions législatives madame le procureur vous en a parlé sur la saisie des avoirs criminels ce qui nous manque je dirais le plus fréquemment en termes de saisie des avoirs criminels c'est le travail d'identification dans nos dossiers de trafic de stupéfiants nous ne pouvons pas demander à nos services d'enquête qui se consacrent déjà à des enquêtes très complexes sur les stupéfiants de faire ce travail qui relève davantage de services à caractère financier or les effectifs de ces services sont sous-dimensionnés déjà pour travailler sur leur matière c'est une difficulté importante d'autant plus quand les avoirs sont situés à l'étranger une autre difficulté aussi réside parfois pour nous dans le temps pour rédiger ces ordonnances et c'est là que l'équipe autour du juge prend tout son sens s'agissant de l'exploitation des données nous avons aussi une source d'inquiétude qui vient d'une récente jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a conduit à modifier profondément les pratiques et qui vise à exiger une motivation en fait pour chaque facturation détaillée de numéros demandés la criminalité organisée et l'antiterrorisme ont paru un temps relativement préservé nos dossiers reposent sur un travail de téléphonie qui est extrêmement important si nous devons motiver chaque demande pour un numéro par les enquêteurs nous allons perdre un temps précieux perdre en efficacité alors que nos enquêteurs travaillent sur des centaines voire sur des milliers de numéros les moyens pour travailler sur ces réseaux ne sont pas infinis on ajoute et on complexifie de plus en plus les enquêtes et cela profite en réalité à des criminels du haut du spectre et la désertification quand même d'un certain nombre d'enquêteurs de l'investigation peut peut-être se comprendre à l'aune de ce que je viens d'indiquer s'agissant de la procédure coffre qui a été évoquée nous n'avons pas dans notre arsenal législatif actuel cette procédure dite coffre mais cela moi m'évoque l'exemple belge les belges ont ce qu'ils appellent le dossier dit confidentiel pour être en contact avec des collègues belges voilà ce qu'ils m'ont indiqué dans le dispositif juridique belge ce dossier dit confidentiel n'est accessible qu'au procureur qui a ce qu'il appelle les méthodes particulières dans ses attributions et trois conseillers de la cour d'appel sont chargés du contrôle de la légalité des méthodes trois méthodes peuvent faire l'objet d'un dossier confidentiel en résumé la première est le recours aux indicateurs cette méthode ne fait l'objet d'aucun contrôle par la cour d'appel et est gérée par le procureur exclusivement la seconde est l'infiltration soit par policier sous couverture soit par un civil étant précisé qu'en France nous ne connaissons pas d'infiltration par des civils et ne sont mis en procédure dans le dossier belge que les éléments d'exécution mais tout le reste se trouve dans le dossier confidentiel le troisième est l'observation avec moyens techniques les techniques sont protégées comme ça les suspects ne savent jamais ce qu'on a utilisé pour les observer tout cela fait l'objet du dossier confidentiel les collègues belges estiment que le dossier confidentiel est utile car cela leur permet de mettre des choses en procédure secrète que seule la cour d'appel pourra lire la défense n'a aucun droit d'accès le secret est validé et mes collègues m'ont indiqué que cela avait été validé par la CEDH la pratique veut aussi que si le juge d'instruction le souhaite le parquet lui communique le dossier confidentiel doit-on adopter un tel dispositif un tel dispositif en France le fait est que nous devons travailler en France sur plusieurs aspects cela vous a été indiqué par madame la procureure les infiltrations nous ne pratiquons pas suffisamment les infiltrations dans nos dossiers la question des informateurs aussi et de leur statut qui est aussi liée à la question de la sécurité juridique pour les enquêteurs ayant recours aux informateurs et à mon sens la question des infiltrations et des informateurs en fait doit être prêtée de concert voilà dernier point que je souhaiterais souligner c'est celui cela vous a été indiqué aussi par madame le procureur relatif à la corruption et à la compromission la question de la corruption elle est de plus en plus présente dans nos dossiers nous devons l'intégrer davantage ces organisations ont une surface financière qu'on n'imagine pas en réalité tellement elle est importante le pouvoir corrupteur de ces organisations est un phénomène en expansion ces mêmes organisations disposent d'armements importants également les saisies de stupéfiants s'accompagnent presque systématiquement de saisies d'armes d'armes de guerre ces organisations entendent aussi contrôler parfois certains points du territoire de la république ces éléments doivent à mon sens être pris en compte très sérieusement au vu de ce que nos voisins belges et néerlandais connaissent déjà nous ne sommes pas différents et cela pointe déjà dans nos dossiers merci beaucoup on passe une matinée extrêmement enrichissante là je crois qu'on a beaucoup de matériaux je vais donner la parole à nos collègues parce que le rapporteur il a trouvé son compte je crois dans vos propos j'ai Didier Rambeau Roger Carucci merci merci Laurent Burgoy on prend les interventions merci président alors effectivement une question sur vos moyens d'investigation et plus particulièrement sur cette fonction d'indicateur ou de comment vous avez dit d'informateur vous l'avez venu d'un peu d'en parler c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères et de fantasmes autour de cette fonction on voit un peu dans les films que c'est un personnage qui est un peu clé mais j'avoue je suis très naïf c'est quelque chose d'officiel c'est une fonction c'est secret c'est voilà merci d'apporter un éclairage à ce sujet oui il s'agit peut-être peut-être qu'on va prendre les trois questions comme ça on gagnera du temps Roger Carucci et Laurent Burgoy moi au fur et à mesure des auditions je finis par me dire que je n'ai pas de question spécifique mais une question globale plutôt les services nous ont dit en gros difficile à jauger mais le trafic de drogue représente à peu près 250 milliards d'euros dans le monde et probablement entre 5 et 6 milliards en France vous nous dites un certain nombre de choses sur les évolutions depuis 2019 sur l'augmentation des moyens mais on sent bien chaque fois les limites limites en moyens matériels limites en moyens humains limites dans le domaine du droit sur par exemple on vient de l'entendre les conditions de détention des principaux criminels qui pourraient continuer ou qui peuvent continuer à trafiquer depuis leur lieu de détention limites sur la coopération internationale on se dit finalement est-ce que nous ne sommes pas encore et là-dessus sur un jeu à somme nul mais nul pour nous c'est-à-dire quand nous nous obtenons 10 les trafiquants eux sont à 100 ils ont visiblement des moyens matériels bien supérieurs aux nôtres des moyens informatiques bien supérieurs des réseaux cryptés bien supérieurs on a un peu l'impression qu'on court en permanence derrière alors est-ce que finalement il ne faudrait pas que les pouvoirs publics quand je dis les pouvoirs publics c'est le gouvernement et le parlement ne se saisissent pas de cette affaire en disant mais tant qu'il n'y a pas un plan d'urgence massif qui serait à la fois un plan d'urgence sur les conditions humaines et matérielles renforcées mais aussi un plan d'urgence sur l'adaptation de la législation pour mieux lutter contre ça et en même temps probablement mais ça c'est plus compliqué c'est pas à nous seuls un plan de meilleure coopération internationale on a un peu l'impression que la guerre à la drogue elle se fait avec des guerriers valeureux mais pas forcément équipés comme ils devraient l'être pour la gagner donc est-ce que un plan global d'urgence n'est pas nécessaire en France pour modifier la donne et changer les équilibres Laurent Burgoa oui merci monsieur le président tout d'abord mesdames et messieurs vous remerciez les uns et les autres pour la qualité des informations et votre franchise je crois que ça a été remarquable et on a passé une matinée où j'ai beaucoup appris et vous dire que peut-être en sortant j'ai un peu froid au dos par rapport à quelques informations que vous nous avez données alors j'aurais j'aurais deux questions une plutôt pour madame à l'esquy parce qu'avant vous avez parlé de la relation de votre juridiction qui a de compétences nationales et internationales et les terrains c'est-à-dire les GIR et vous avez parlé d'un lien des liens et à un moment j'ai senti dans vos propos mais peut-être que je me suis trompé que des fois l'information ne vous remonterait pas systématiquement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui m'a le compris ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait amélioré encore ce lien entre les territoires et votre compétence nationale et internationale et puis à vous quatre après vos propos est-ce que vous avez espoir et peut-être que madame la procureure je connais bien puisqu'elle a exercé dans un département qui m'est cher et je connais sa persévérance est-ce que vous pouvez nous donner une lueur d'espoir qu'un jour ou l'autre on pourra vaincre ces narcotrafiquants je ne sais pas si c'est dans la mission de la procureure mais Olivier Cadic il y en a encore une je suis désolé Olivier Cadic s'est inscrit et je vous propose qu'on termine à 45 si ça vous va oui moi en tant que sénateur des français établis hors de France ça fait à peu près dix ans que j'observe ce qui se passe en Amérique latine et je crois qu'on en est encore loin donc on est loin de ce que l'on observe en Amérique latine puisque on voit un candidat de la présidence de la République qui peut être assassiné je ne parle pas des journalistes qui sont assassinés mais que dire des policiers de leur famille dès lors qu'un policier est efficace c'est non seulement lui mais c'est toute sa famille qui peut disparaître on voit le niveau de violence auquel on peut arriver et je crois que notre rôle ici c'est d'éviter que sur notre territoire il arrive la même chose or il me semble qu'il est difficile pour nous de réussir de ce côté-là de l'Atlantique si on ne les fait pas réussir aussi de l'autre côté et c'est un peu le sentiment et c'est ce que m'ont dit d'ailleurs des députés brésiliens il y a deux semaines quand j'y étais c'est qu'il y a besoin qu'on travaille aussi ensemble au niveau parlementaire pour aligner les législations puisque vous avez avec justesse parlé de ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas où ils sont un peu plus avancés que nous pour l'instant dans les effets négatifs que l'on observe mais vous avez complètement raison et je vous remercie vraiment pour la façon dont vous appréhendez les choses et surtout avec laquelle vous les partagez en nous demandant aussi de faire évoluer notre législation c'est moi ce que j'attends de la commission d'enquête qu'on travaille tous ensemble et on sait que pour répondre à notre collègue qu'on ne va pas le faire disparaître puisque leurs moyens sont tellement élevés que c'est vraiment un travail au long cours il y a un sujet qui apparaît vous avez commencé à l'esquisser puisque c'est la question des faux papiers puisqu'en fait ils se fondent on a parlé de moyens donc pour eux des faux papiers des fausses identités donc se pose la question effectivement de l'identité numérique à quel moment on va pouvoir effectivement nous-mêmes reconnaître un individu non pas pour les papiers qu'il nous présente mais pour la réalité ce que j'ai dit dans une audition précédente lorsque nous sommes face à une personne décédée la seule façon de nous assurer que cette personne est bien la personne qu'elle doit être et bien on l'identifie on a des moyens est-ce qu'il ne va pas falloir aujourd'hui faire évoluer notre processus justement pour repérer les individus il y a aussi je l'ai observé par exemple au Brésil pour lutter contre les trafics l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la reconnaissance des plaques d'immatriculation automobiles qui permet justement d'identifier les parcours je dirais qui ne sont pas réguliers et automatiquement qui permet de cibler plus facilement les gens est-ce que vous pensez que dans ce domaine il ne faut pas aussi faire évoluer la loi en termes en termes d'observation de différence de législation si je regarde d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique on va parler de la question des mules qui font venir quand même certaines quantités d'héroïnes on a pu déjà en parler dans une audition précédente j'observe que par exemple aux Pays-Bas jusqu'à 4 kg de cocaïne ils vont détruire la cocaïne et renvoyer la mule directement j'observe qu'au Brésil la peine est assez lourde c'est tout de suite 50 prisons et ils ne peuvent pas en faire moins chez nous dans une audition il a été dit plutôt 1 kg 2 kg enfin ça fait 1 an 2 ans 1 an par kilo mais la grande question qui se pose et je vous le dis par rapport aussi aux personnes qui travaillent c'est une question qui m'est remontée de personnes de nos services quelle est l'effectivité des peines réalisées ça c'est une grande question que l'on se pose parce qu'on dit qu'effectivement ils ne sont qu'un an 1 an 2 ans de prison quelle est la réalité et l'effectivité des peines sur ce sujet c'est aussi une question qui se pose à nous pour dire si on fait des textes et que de toute façon derrière l'application ne se fait pas on peut se poser la question de où est-ce qu'on met la jauge entre le Brésil et puis les Pays-Bas merci première partie donc première question concernant les sources oui c'est tout à fait officiel ce sont des sources en réalité la majorité des affaires dont se saisit la Junalco ont lieu à partir d'un renseignement c'est-à-dire ce n'est pas du flagrant délit avec une découverte en flagrance c'est à partir d'un renseignement et souvent le renseignement repose sur des sources les sources sont des personnes qui sont en lien avec les services enquêteurs et les services de renseignement qui sont inscrits qui sont repérés qui sont officiels et que nous autorités judiciaires nous ne connaissons pas nominativement par contre il y a transparence entre les services enquêteurs et le renseignement et le parquet puisque toutes ces înes de la Junalco commencent par un rendez-vous physique au tribunal au parquet avec le service enquêteur qui vient exposer son affaire pour envisager la Céline de la Junalco et donc la source c'est quelque chose d'officiel et qui est inscrite donc c'est pas quelque chose qui est clandestin c'est quelque chose qui est répertorié contrôlé le cas échéant rémunéré avec de l'argent public et et tracé voilà par les services donc c'est quelque chose qui est officiel monsieur le sénateur Cautier a posé une question tout à fait je dirais pertinente sur les priorités peut-être et c'est vrai que c'est une question que nous nous posons souvent dans les juridictions et les juridictions parisiennes aussi de se dire où est-ce que l'on met la priorité lorsque tout est prioritaire où est-ce que nous mettons la ressource lorsque tout est prioritaire je crois que on peut rester un petit peu optimiste quand même par rapport à cela la détermination de politique judiciaire prioritaire n'est toujours d'actualité je crois que là nous n'avançons pas sur ce sujet le parlement a récemment voté une augmentation considérable des moyens de la justice c'est une réalité la création de postes de magistrats de greffiers d'équipes autour du juge sont étaient attendus depuis des années et des années donc là nous allons dans le bon sens j'ajoute que dans le déploiement à venir des effectifs qui vont rejoindre les juridictions le ministère a bien conscience qu'il faut réserver une partie de ces effectifs aux principales juridictions qui sont concernées par les luttes contre les affaires les plus compliquées et Paris bien évidemment doit bénéficier d'une ressource adaptée notamment aux besoins de la communauté organisée je crois que ça nous serons au rendez-vous là où nous devons être très vigilants en termes d'amélioration de la réponse judiciaire de la réponse de l'état et ça rejoint la modernisation de l'état c'est l'informatique le numérique demain l'intelligence artificielle pour exploiter au mieux ces dossiers là nous accumulons depuis des années et des années des retards considérables et ce n'est pas normal que les juges d'instruction soient confrontés à des capacités de traitement informatique extrêmement limitées vous le voyez qui retardent l'efficacité donc là je dirais dans l'exécution budgétaire des moyens qui vont nous être consacrés nous serons attentifs en tout cas le président et les chefs du juridiction de Paris de veiller à ce que tous les moyens nous soient donnés et soient bien utilisés voilà avec un retour aussi sur les améliorations que nous pourrons enregistrer mais il reste je crois à définir vraiment des priorités lorsque nous sommes en responsabilité avec madame la procureure de mettre l'action aussi sur les violences intrafamiliales bon ben voilà c'est des procédures en grand nombre c'est du temps c'est du temps d'audience en grand nombre ce sont des capacités de jugement qui sont prises sur d'autres audiences j'insiste aussi sur le fait que même si souvent l'action judiciaire est vue sous le spectre pénal et c'est bien légitime par rapport à l'attente de nos concitoyens ne jamais perdons de vue aussi que la justice civile dans toutes ces déclinaisons et vous le savez j'imagine avec vos administrés dans les départements constituent aussi une réalité du quotidien et la justice civile ne doit pas être marginalisée elle doit aussi certainement être revitalisée parce que c'est un enjeu aussi de cohésion nationale pour les nombreux justiciables qui ont des litiges civils voilà donc il y a matière à être optimiste par rapport aux objectifs fixés par le gouvernement et soutenus par le Parlement nous mettrons tout en oeuvre mais il reste encore quand même aussi des axes majeurs à privilégier peut-être madame Alexis prenez votre micro je crois que j'ai je vous allez-y madame Alexis sur oui la coordination entre Girs et Junalco et sur les remontées d'informations alors cette question je dirais elle nous concerne en fait pas tant à l'instruction peut-être que davantage au parquet puisque nous en fait on instruit ce que le parquet a l'honneur de nous confie pardon voilà donc après c'est la coordination oui ce rôle il est plus important du côté du public il y a des principes qui sont posés sur lesquels à partir de certains seuils ou d'intérêts d'une affaire les Girs ou des parquets qui sont infragirs avisent en temps réel par téléphone la Girs de Paris ou la Junalco qu'ils sont saisis d'une affaire pour que la Junalco puisse d'autorité se saisir de l'affaire donc cette information circule je dirais tout à fait correctement alors on peut regretter parfois s'il y a des exceptions ou des avis qui ont tardé mais quand même il y a une très bonne collaboration entre les Girs et la Junalco pour avoir quand même une remontée en temps réel c'est à dire par téléphone le jour même pour savoir si par exemple une garde à vue approche voire une garde à vue est déjà en cours la Junalco se saisit immédiatement de l'affaire donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui va être renforcée également par l'application informatique qu'a évoqué Madame Alexis Sirocco qui est en fait en cours de mise en oeuvre qui n'est pas encore totalement opérationnel Sur l'optimisme alors même si je vois qu'on n'aura pas répondu à vos questions Monsieur le Sénateur en ce qui concerne pour y revenir moi c'est une appellation que je n'aime pas les mules nous avons l'un et l'autre été en poste à Créteil et dans le territoire du tribunal judiciaire de Créteil il y a Orly où ce sujet des mules était récurrent je dirais que c'est assez tragique lorsqu'on les voit arriver du territoire et on oscille entre le fait de les considérer comme victimes et comme auteurs c'est une vraie difficulté les peines c'est celles que vous avez dites enfin en tout cas lorsque nous étions à Créteil les peines en ratio du kilo et de la je dirais des antécédents nous l'intéressait puisqu'on faisait des investigations sur est-ce qu'il y avait déjà eu des voyages récurrents même si elles n'avaient jamais été prises depuis la Guyane jusqu'au territoire métropolitain les peines a priori sont exécutées c'est à dire sous la réserve des droits aux réductions de peine que tout un chacun a le droit d'avoir et je dirais même qu'au niveau de l'application des peines les juges de l'application des peines ne faisaient pas de différence et essayaient de trouver des modalités de formation et d'intégration ce qui faisait qu'un certain nombre de personnes d'origine guyanaise souhaitaient rester sur le territoire national parce qu'on leur avait offert des possibilités de formation qu'elles ne trouvaient peut-être pas du côté de la Guyane le sujet est d'importance je crois qu'il y a des choses qui doivent progresser côté guyanais enfin tout ce qu'on sait qu'à essayer de faire monsieur le préfet localement pour éviter les embarquements sur les destructions systématiques que vous évoquez dans d'autres pays je crois qu'ils sont en train d'y revenir un peu qui constatent que même si c'était une pratique ça n'a pas forcément été si opérationnel que ça ça a permis de gérer des flux mais pas forcément d'interrompre les trafics comme je l'ai dit c'est à un tel niveau que perdre du produit peu leur importe et d'ailleurs d'une certaine manière les mules avec tous les guillemets que je mets à cette expression que je n'aime pas ce sont des trafiquants sacrifiés d'une certaine manière donc voilà pour la réponse la piste je crois que ça existe un peu chez nous et j'avoue que je ne me suis pas jamais interrogée sur l'identité numérique mais peut-être est-ce une bonne piste effectivement à exploiter tout ce qui permet d'éviter les faux papiers est évidemment un progrès sur l'optimisme maintenant monsieur le président vous a déjà donné quelques pistes mon optimisme je crois vous l'avoir dit peut-être en début de mon propos c'est le fait d'avoir été convoqué devant vous et de voir que la représentation parlementaire s'empare du sujet comme le gouvernement s'en est emparé l'optimisme c'est que grâce à Sky SSC et Encre Chat ce qu'on ne connaissait pas quand on parle d'évolution à chaque fois je me dis est-ce que ça a évolué ou est-ce qu'on a été en prise directe avec la réalité de la chose et qu'elle a toujours été comme ça mais qu'on ne la connaissait pas l'optimisme c'est que quand même on marque quelques points l'optimisme c'est qu'on a parce que j'ai demandé une évolution législative et j'aurais pu laisser penser que le législateur n'avait pas totalement été au rendez-vous de cette action il y a une incrimination que certains pays nous envient je ne sais pas dire beaucoup de pays nous envient mais un certain nombre c'est celle de la présomption de Blanchiment elle n'existe pas dans tous les pays mais je peux vous dire qu'au niveau de la Junalco c'est un outil extrêmement précieux c'est-à-dire que c'est tombé sur quelqu'un il a des moyens que facialement il ne peut expliquer et bien il y a la possibilité de le poursuivre en déduisant que s'il n'apporte pas l'explication de ses revenus on présumera qu'il les blanchit et ça ça n'existe pas dans tous les territoires mais c'est un outil enfin dans tous les pays mais c'est un outil Eric si tu veux compléter qui est quand même très opérationnel et qui est un lieu d'optimisme par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure pardon je parle plus fort j'ai plus le micro de ce champ qui reste à investir de la saisie des avoirs criminels donc il faut rester optimiste parce que nous sommes mobilisés simplement c'est l'article 324.1 du code pénal qui est une présomption de manchement qui fait partie de ces quelques outils qui sont assez nouveaux et pour lesquels nous sommes en train de construire une jurisprudence pour savoir comment les juridictions vont réagir par rapport à la force de ce levier pour pouvoir faire des saisies et des confiscations sur la base de présomptions qui n'ont pas été renversées par la partie adverse Le dernier mot revient à notre rapporteur Très brièvement je crois que vous allez nous adresser des réponses écrites j'aimerais qu'elles portent précisément sur deux sujets l'amélioration des procédures de saisie nous avons auditionné Tracfin qui nous a donné un certain nombre de pistes nous aimerions avoir là-dessus des propositions très concrètes très précises et puis pour vous madame vous avez fait mention de cette jurisprudence de la Cour de cassation qui va rendre beaucoup plus complexe l'instruction des dossiers sur la téléphonie il faudrait nous adresser un certain nombre de précisions aussi sur cette jurisprudence et sur les conséquences de l'application de cette jurisprudence d'accord de cassation parce qu'en face il faudra sans doute une mesure législative nous vous remercions infiniment très chaleureusement pour la qualité de ce que vous avez dit votre franchise et puis surtout le matériau très solide dont nous disposons pour avancer et on a une liste de cours si je peux très 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 triviale législative et de moyens qui paraît utile pour nos futures recommandations merci beaucoup on viendra avec plaisir merci 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 merci